Juste un petit mot pour remercier le comité de soutien ici présent aujourd'hui, les copains qui n'ont pas pu se déplacer, les copains qui ont envoyé des pensées, des messages de soutien, les copains et copines qui ont envoyé des sous et qui nous ont permis d'aller juste en cassation et on a eu raison de le faire puisqu'aujourd'hui, vous avez entendu la bonne nouvelle, on est relaxé. Aujourd'hui, on a une grande pensée pour Antoine et pour Manon qui eux n'ont pas eu cette énergie d'aller juste en cassation et qui se retrouvent définitivement condamnés. Donc on ne peut pas vraiment dire que dans cette histoire il y a une justice parce que d'abord s'il y avait vraiment une justice, on n'aurait jamais été en procès. S'il y avait vraiment une justice, il n'y aurait personne qui dormirait dehors et on n'aurait pas besoin d'avoir une association comme la nôtre. Et encore une fois, s'il y avait une justice, ni Antoine ni Manon seraient condamnés. Donc aujourd'hui, sur les cinq personnes qui étaient poursuivies, il y en a quand même deux qui restent sur le carreau avec 7000 euros à donner à Madame Lagrogoni alors qu'on voit bien que le dossier est vide et que cet argent-là, c'est autant d'argent qu'il n'ira pas dans l'argent de l'association ou à d'autres personnes qui ont vraiment besoin et qu'on va donner à un propriétaire qui finalement a profité d'un climat médiatique nauséabond pour faire condamnés les membres du DAL. Donc merci à tout le monde parce que trois ans c'est long, trois ans à soutenir ça a été long. Donc merci aussi aux avocats et aux avocates qui ont fait un super boulot. On est super contents d'avoir des avocats qui nous ont soutenus, qui ont toujours été, qui n'ont pas pris ça à la légère, au contraire, même qui ont été vraiment à fond. Donc vraiment, merci, merci, merci. Un toit c'est ton droit. Donc notre association, même si ce procès lui a fait beaucoup de mal, on existe toujours. Si vous voulez nous rejoindre, c'est possible. Tous les lundis sur la place Saint-Michel à Bordeaux, vous trouvez nos coordonnées sur internet. On sait qu'il y a d'autres DAL aussi qui sont actuellement en procédure pour les mêmes choses que nous, qui soit à Paris, à Toulouse aussi. Donc on reste solidaires des autres associations droits au logement. Et Antoine, c'est un droit et on est quand même soulagés, même si encore une fois, une pensée pour Antoine et Manon. Oui, c'est une victoire pour le DAL en général parce que c'est une association qui, effectivement, est quand même harcelée par la justice, que ce soit à Bordeaux ou ailleurs. Comme je dis, il y a plusieurs procédures qui ont été entamées contre nos comités. Donc ça prouve que nos actions, quand même, ont du sens. Que le soutien de ces familles, oui, on ne peut pas condamner des gens parce qu'ils sont solidaires de gens qui ont vraiment besoin. La seule personne qui aurait dû être condamnée, en fait, c'est le préfet qui ne fait pas valoir le droit d'asile, qui ne s'occupe pas de loger des gens. Voilà, lui, il ne sera jamais devant le tribunal alors que concrètement, c'est lui qui a les moyens d'aider ces personnes et qu'il ne le fait pas. Alors, ça va faire un long feuilleton judiciaire et médiatique aussi. C'est quoi qui vous vient à l'esprit, là ? Soulagement ? Comme je viens de le dire, à la fois, on est soulagés, à la fois, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à Antoine et Manon qui, parce qu'ils n'ont pas eu l'énergie d'aller jusqu'en cassation, se retrouvent aujourd'hui définitivement condamnés avec le même dossier que le nôtre. Donc, il y a toutes raisons de penser que s'ils avaient eu la force d'aller jusqu'en cassation, ils auraient été eux aussi relaxés. Donc, à la fois, on est effectivement soulagés, à la fois, on est vraiment amers pour nos camarades qui ne sont pas avec nous aujourd'hui pour fêter cette relaxe. Et alors là, vous avez quand même fêté un petit peu cette bonne nouvelle, je crois ? Oui, bien sûr. Parce que, comme je dis, les copains qui nous soutiennent depuis longtemps, nos familles, nos camarades, sont quand même aussi soulagés. Parce que là, si jamais on les avait été condamnés, il aurait fallu repartir en cassation, ce qu'on aurait fait. Parce que quand on est innocent, on ne lâche pas l'affaire. Mais ça aurait été encore peut-être deux ans de plus de procédures. Donc là, ça y est, c'est fini, ça s'arrête, tant mieux. Mais encore une fois, dommage pour les copains et encore une fois, en tout cas, pour les gens qui sont à la rue, les gens qu'on a pu aider à ce moment-là, la problématique, elle continue. Donc à la fois, on est content de pouvoir se dire qu'on va pouvoir de nouveau aider ces gens-là sans avoir une menace au-dessus de nos têtes. Mais voilà, il y a toujours 3 500 personnes qui dormiront ce soir dehors à Bordeaux. Donc la victoire, vous voyez, c'est relatif. Merci. Un mot sur peut-être le fait que pour toi, le parcours judiciaire n'est pas terminé ? Oui, mais c'est encore un autre procès. Donc je ne vais pas mélanger tout. Parce que si je commence à parler des affaires avec la police, j'en ai pour 3 heures. Là, je n'ai pas le temps. C'était ma question. Est-ce qu'il y a d'autres procédures sur Bordeaux, parler de Toulouse ? Nous, au niveau du droit au logement, on a fini. Mais après, il y a toujours, tous les vendredis, vous pouvez aller au tribunal administratif qui procède tous les vendredis à des expulsions de personnes qui occupent des logements vacants. Donc les procès sur le logement à Bordeaux, c'est tous les vendredis au tribunal administratif. Je ne sais pas, mais ça dure toute la matinée. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui vont se retrouver à la rue. En plus, la semaine prochaine, c'est la fin de la trahérie hivernale. Donc ça veut dire qu'il y a des tas de gens qui vont être expulsés de leur logement. Donc non, des procès pour le droit au logement, malheureusement, c'est tous les jours, monsieur. Nous, c'est un épiphénomène. Et encore, vous voyez, on est des militants. Donc on a du soutien. On a la presse qui est là. On est soutenus réellement. Mais il y a des tas de gens qui arrivent au tribunal tout seuls, sans personne, et qui se font expulser, condamnés. Et là, voilà. Donc nous, notre association, maintenant qu'on est un peu remis en selle, on va pouvoir accompagner certaines de ces personnes. Mais malheureusement, on ne pourra jamais accompagner toutes les personnes qui se font expulser à ce moment-là. C'est dramatique. Merci encore à tous. C'est dramatique. Merci. 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 Merci.